Donc nous avons travaillé sur l'archétype de la mer et c'était absolument hautement émotionnel, j'ai pleuré tout plein d'ailleurs, je crois que mon maquillage est parti. Et c'est pour ça que je viens ici sur ma page des groupes pour partager un des exercices qu'on a fait, c'était cet exercice qui était plus émouvant dans ce travail. Et pour cela, tu as besoin pour le faire de t'aligner d'abord, donc de prendre des respirations. Une manière de s'aligner que moi j'enseigne qui est vraiment rapide et super facile à faire, si tu te mets debout ou tu te mets assis, tu inspires, tu bloques l'inspiration et tu expires très doucement. Là, tu fais ça trois fois et en faisant ça, tu alignes ta colonne vertébrale. Si tu n'y arrives pas tout de suite, ça prend un peu de pratique, n'est-ce pas? Mais tu mets une musique et je vais te guider à travers cet exercice. Et avant de commencer, parce qu'après je pense qu'on va juste rester avec le sentiment, avant de commencer, je voudrais dire à toutes celles ici qui m'écoutent et qui ne sont pas habituées à travailler avec moi et qui ne peuvent même pas s'imaginer pourquoi on ferait bien ça, surtout celles qui sont dans le groupe Portus de Lumière, donc des femmes entrepreneurs, le problème, la complication de nous les femmes, beaucoup de femmes avec qui moi je travaille, c'est de vivre dans sa tête et d'aborder la vie avec la tête, de ne pas avoir le ressenti, de ne pas être connecté à quelque chose de plus grand que toi et de profond, et de ne pas connaître cette intuition ou cette énergie de la féminité. Et de ce fait, ne pas être vraiment stable, de ne pas vraiment se sentir à 100% en sécurité avec soi-même. Et quand tu es entrepreneur ou quand tu as un projet, tu n'as pas besoin d'être entrepreneur, nous avons tous tes projets de vie, quand tu as ça, et bien cette force intérieure, elle est nécessaire pour que tu ne te perdes pas, que tu ne procrastines pas, que tu ne restes pas bloqué dans tes peurs. Et il est important plus que tout de construire cette force intérieure. C'est une pratique qui va t'amener ça. Et le raccourci que moi j'utilise, c'est la danse, les méditations dansées, tout ce qui va à travers ton corps, parce que tu vas ancrer dans ton corps une mémoire ineffaçable, et une mémoire d'un vécu joyeux, d'un vécu qui purifie ou qui sait quelque chose. Et ton inconscient, quand tu fais ce travail un peu dans le livre symbolique et l'imaginaire, il va aussi te suivre là-dedans. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir sortir de cette... de toujours réfléchir et trop réfléchir, juste être. C'est magnifique, c'est un raccourci, et tu vas le sentir ici avec cet exercice que nous faisons. Donc permets-toi, comme je dis toujours, permets-toi d'avoir comme ça, 5 minutes, que tout ce que nous faisons ici, symbolique, imaginaire, soit une réalité. Tu utilises le point karaté, et tu te dis, je me permets, pour les 5 minutes que je travaille avec Goudron, de... que ce soit une réalité, ce que nous faisons ici. Et voilà, tu as donc le droit d'arriver. Commençons. Juste m'assurer que tu entendes bien la musique. Ouais. Ok, très bien. Donc, ce que tu peux faire, si tu as un foulard, tu peux prendre un foulard, donc quelque chose, moi ici, et tu fais une boule avec ce foulard. Et tu mets ce foulard dans tes bras, comme un bébé. Et pour le moment, on va dire que ce bébé, c'est nous-mêmes. Ouais. Après ça, quand tu veux une variante, tu vas pouvoir mettre ton projet, comme bébé, ou tu peux mettre, je ne sais pas, une situation, comme ton bébé. Et tu vas incarner l'énergie de la maman. Et ce que tu vas faire, ici, dans cette boule, voilà, pour, donc, bien s'ancrer, inspirer, bloquer la respiration, et expirer lentement. Aligner la colonne vertébrale. Et maintenant, juste regarder ce bébé dans tes bras. Fermez les yeux, regardez le bébé avec les yeux fermés. Et bercer. Et en berçant, tu regardes ce bébé, tu lui as caressé les chevaux, tu le tiens bien au chaud, et tu vas lui dire des mots, comme que tu l'aimes, que tu vas prendre soin de lui, que tu vas le protéger. et tu te promènes dans ta pièce, avec ce bébé dans les bras, que c'est toi-même. Tu lui souhaites la bienvenue sur Terre. Il lui dit que tu vas le nourrir. Et tu es cette maman aimante, parfaite, qui comprend ce bébé, son François. Puis tu vas te promener dans ta pièce en berçant ce bébé. et en plus, tu vas lui dire que tout est bien. Tu vas lui raconter sa vie de la naissance jusqu'à l'être humain que toi tu es maintenant. Et tu vas lui dire que tu es avec lui et que tout sera bien et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et je te laisse maintenant faire ça pendant une minute. Et alors parle-lui à haute voix. Chante-lui une berceuse si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et en même temps, évidemment, on se connecte à ça, maman. On se connecte à la terre-mère, on se connecte à tellement de choses. C'est bien d'avoir une petite boule de tissu ou quelque chose, mais vraiment de parler à ce bébé et vous allez voir ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire les choses que vous avez eues, toujours besoin d'entendre. Peut-être que vous aviez eu une maman qui vous a dit des choses pareilles. Peut-être que non. mais vous aviez besoin de les entendre et vous savez exactement ce que c'était. Et voilà. J'espère que vous aimez bien cet exercice. Je le partage parce que je le trouve hautement guérisseur, hautement important de le faire. Nous sommes des femmes et nous sommes toujours mères de quelque chose et de quelqu'un. Et la terre-mère est notre maman. Et c'est un cycle, n'est-ce pas ? Donc je vous invite à faire cet exercice vraiment, vraiment et le faire et le refaire quand vous sentez que vous avez besoin de ce soutien. Et vous, vous êtes parfaitement capable de vous le donner. Un grand merci. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada